Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pendant toute la vidéo, toute une prochaine vidéo Comment faire une PDP MSP Oh ça a l'air cher bien Oh moi aussi je vais faire ça comme ça, bref Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pendant toute la vidéo, toute une prochaine vidéo Comment faire une PDP MSP, voilà Donc PDP c'est à dire photo de profil Comment faire une sans spinpane, sans rien, genre juste comme ça Donc une PDP c'est une photo de profil Non, vraiment 3 vues Ok ça bug Bref du coup bah Donc en fait là pour ma dernière vidéo j'avais fait une bannière Je vous avais montré comment faire les cadres de bannière Et en fait du coup bah je me suis fait une bannière Sauf que j'ai gardé mon ancien photo de profil Sauf que je compte la changer du coup Bah pour ceci bah faut que on change Enfin du coup j'ai changé ma photo de profil Et je vais vous montrer en même temps comment faire Donc voilà Aussi les gens n'hésitez pas à voir cette vidéo Voilà je la mettra dans la barre d'infos Elle est vraiment importante à voir Donc voilà Et faites ce qui est demandé Donc déjà vous allez sur le site PicMonkey Donc si vous avez vu mes deux dernières vidéos Vous connaissez aussi Si vous avez vu mes vidéos comment faire une miniature et tout Bah normalement vous savez à peu près Après genre Ça dépend enfin bref Du coup Donc vous allez sur PicMonkey Donc le site sera envers d'infos Le lien Sinon vous écrivez Bah PicMonkey C'est très simple Donc vous allez Donc vous mettez Vous allez tout en bas Donc en gros Quand vous allez venir Ça va vous mettre en accueil comme ça Sauf que ça sera pas les mêmes trucs que moi ici Mais voilà Peut-être que vous aurez rien Peut-être que vous aurez quelque chose Donc ça vous allez dans Instagram post Et vous mettez Create Create Ou si vous aurez besoin de Pixlr Editor Et de MSP Donc du coup pour cela On va se connecter Donc moi je trouve Ça sera sans SpinPaint Dites-moi si vous avez une vidéo SpinPaint SpeedPaint On n'a rien à dire Dites-moi si vous avez une vidéo Où je vous montre comment faire Comment je fais des SpinPaint Moi je les fais Soit avec Medibank Soit que Medibank J'ai un peu du mal Ou avec Pixlr Editor Bon du coup Vous allez Sur PicMonkey Quoi ? Bref Donc vous allez Sur Sur Un moteur de recherche Et vous mettez Fonds Moi j'aime beaucoup Les fonds esthétiques Voilà Dès moins que j'ai écrit Bah là il y a du Donc Ensuite vous mettez Vous prenez un fond Donc Moi personnellement Je vais prendre Vous prenez un fond Vous le screenez Ou vous l'enregistrez Comme vous voulez Moi personnellement Je vais prendre Le fond De la De ma miniature De ma De ma bannière Je sais plus Voilà c'est ça Donc je vais prendre lui Sauf qu'attendez Je vais mettre Voilà donc c'était Ce fond là Donc du coup Je vais le re-screener Parce que pour ma bannière Je l'avais screené En mode genre Petit Tu vois Comme Format d'une manière Sauf que maintenant Je vais screener en mode Genre pour être à capter Mais sauf que le truc Le soleil Là ça me stresse Genre c'est Enfin pourquoi en fait Bref du coup Bah on va screen À peu près Comme ça Et on va mettre Fonds Winter Edit Donc après vous allez Sur pics Donc déjà Pour Si vous voulez Vous pouvez flouter Donc vous mettez Open image Vous prenez votre image Et après vous allez Dans filter Dans blocks blur Et ensuite vous flouter C'est très simple Vous allez voir Je vous aurez un truc Il faudra glisser Bref Je l'avais fait dans ma Dernière vidéo Du coup bah vous prenez Votre fond On va dire De l'image Computer Donc vous prenez le fond Que vous voulez Moi parce que moi Ça va être le fond Pour ma bannière Que j'avais pris Pour ma bannière Merde Qu'est-ce que je ne comprends pas Ah ok Attendez là Il y a un peu Il faut juste que je retrouve Oh non Donc vous prenez votre fond Vous l'étirez Jusqu'à ce qu'il rentre Bah jusqu'à ce qu'il rentre Donc vous faites comme ça Et ensuite Donc vous allez sur MSP Donc vous allez En fait si vous avez pas vu Ma dernière vidéo Je sais pas si je peux vous expliquer En gros Je vais vous expliquer vite fait Vous allez dans Artbook Enfin dans création Oh c'est devenu normal MSP Genre en mode Bref Tacaté Donc vous allez dans Création Artbook Et en bref Vous créez un nouvel artbook Et vous mettez Une movie star En fond vert J'ai fait une vidéo Donc n'hésitez pas à aller la voir Elle sera dans mon pot Vous vous mettez Une movie star Ensuite vous enlevez Le fond vert Donc moi J'avais déjà fait Je vais prendre La même movie Que ma bannière Comme ça Ça sera assorti Voilà du coup Vous prenez La movie star Bon Personnellement J'avais pas bien enlevé Le fond vert Ici Ça se voit encore Qu'il y a du vert Mais c'est pas grave Donc vous allez un petit peu Rapprécier Parce que en fait Ça fait bizarre après Je vais vous la mettre Comme ça Et je vais comme un peu retourner Puisqu'on voit pas les jambes Donc c'est bizarre après Voilà Et donc à partir de là Bah vous pouvez mettre Par exemple Des Des Attendez Par exemple Vous pouvez mettre Des Des petits émojis Des petits émoticons Et tout Donc par exemple J'ai mis ça Pour ma bannière Du coup Bah Je vais le remettre Par exemple Vous pouvez mettre Ça Donc après Vous cherchez Des émojis Donc ici J'avais mis Émoji iPhone Puisque je trouve Qu'ils sont mieux Émoji iPhone Donc voilà Après vous pouvez mettre Youtube Sur vraiment tout Ce que vous voulez Sauf que Youtube Ça va pas vraiment Avec Avec Ça va pas vraiment Avec mon fond Enfin bref Vous avez compris Du coup Bah voilà Vous pouvez mettre Mon simple Un petit tour Voilà Ok On va plutôt Les mettre en haut Et écrire en bas Et donc après Vous allez dans Texte Add texte Ça veut dire Ajouter texte Et vous mettez Le nom de votre Chaîne Youtube Donc moi c'est Miss du coup Vous mettez Une couleur assortie Avec le fond Ou pas Enfin vous mettez Ce que vous voulez En fait Bon du coup Bah j'ai fait Comme ça Du coup Voilà Et après Bah Je vais mettre Un peu enfoncé Quand même Parce qu'on voit On voit plus trop Donc voilà Bref Donc voilà Les gens C'est à l'heure De cette vidéo J'espère vraiment Que vous aura plu Donc du coup Après pour la mettre C'est très simple Vous faites Tac Modifier Et après Vous faites Importer une photo Ah non Mais avant ça D'abord Il faut que vous Screiner Donc vous faites Un screen De votre edit MSP Donc après Vous enregistrez Vous faites Par exemple PDP Links Voilà Et après Vous mettez Importer une photo PDP Links Vous faites Tac Vous faites OK Et donc là Après Ça sera mis Enfin votre Banner Enfin votre PDP Sera mis Du coup Vous faites Youtube Et après Vous allez voir Que ça sera mis Enfin Que ça sera mis Sur vos scènes Youtube Voilà Donc voilà Du coup Maintenant Ça sera sorti Merci beaucoup Pour ton abonnement Merci beaucoup A toi Laralia En tout cas Du coup T'es passée Dans la vidéo Donc voilà Donc du coup Par contre Une vidéo Ça peut avoir Trois vues J'ai trois vues Moi j'ai trois vues J'ai qu'un Voilà C'est à dire C'était quatorze Je me rappelle Bref Du coup Voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous aura plu Pense-moi la quarante Vue Oh bah quarante Donc les gens Du coup Ils n'espèrent A voir cette vidéo Donc vraiment C'est hyper important Je n'ai vraiment Par contre C'est une autre vidéo A voir Sur ce C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment Que vous aura plu Je ne vais pas me couper A la prochaine Et n'hésitez pas A laisser des commentaires Sur mes vidéos Ça fait super plaisir Voilà Bisous